Salut, je suis Fali Ipoupa, rédacteur en chef du Clic. Je clique sur la mode, je crois que je suis un fashion addict, j'aime bien la mode, sans être extravagant, je suis un sobre mais chic. En Afrique et en France, c'est moins. Même s'il y a des gens, je connais, il y a des adversaires aussi. Mais je pense que ça se tape. En deuxième position, tu veux dire ? David Decam, Assa Pouaki, Scott Disick, vous connaissez Scott Disick ? L'incroyable famille Kardashian, on l'appelle Lord Disick, il est stylé, il est stylé. Tu vois les Américains, des fois il y a le côté trop bling bling, extravagant, mais lui il a compris, il s'habille comme les Européens, comme les Africains. Je clique sur la sapologie. Je mets ma maison en jeu. Ma maison, c'est deux chambres, salons, cuisines, vaisselle douche, climatisées jusqu'aux toilettes. Pour celui qui va oser atteindre le niveau de la sapologie que j'ai dans ce pays, je donne ma maison. Je suis la sapologue, mais je ne suis pas l'un de leurs. Parce que la sapologie, c'est une religion chère à Papa Ouemba. Papa Ouemba, Papa Ouemba, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a l'attitude qui va avec. J'aime m'habiller, mais bon, je n'ai pas l'attitude, tu vois, je ne peux pas me poser comme ça. Je respecte beaucoup. Il fut un temps, voilà, je m'habille aussi. À peu près pareil, quand on était jeunes à Kinshasa, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sapeur. C'est une grande marque italienne que je ne citerai pas le nom parce qu'il ne m'a pas encore payé. J'ai toute la collection verte, deux noirs. Cette grande marque, il a juste pris les sandales que les gens faisaient au pays, à l'époque où ça coûtait genre 5 euros, mais c'est la coupe. Voilà, on a grandi avec. Justement, c'est pour ça que ça cartonne en Afrique. On appelait ça Tatalik, mais ils ont multiplié par 100 le prix. Je clique sur la musique congolaise. Je respecte les anciens et les gens qui ont tracé cette route, donc Papa Window. Ils ont accusés de faire la passe. Caboulei. Pitié toi mon amour, pitié toi mon cœur. Je travaille luit et jou pour ton seul bonheur. Franco Luambouma Kiyadi. Papa Wimba Kofi Olomide En ce moment, j'écoute beaucoup le morceau de Jay-Z O.J. Le message est très fort, il dit « Black nigger, dark nigger ». Tu restes noir, il y a des noirs qui prennent de l'argent, qui jettent de l'argent n'importe comment, qui font des vidéos parce qu'ils sont devenus millionnaires. Il essaie de conscientiser la communauté. Tu peux être riche, mais ce n'est pas la peine de faire du show. Je clique sur Niska. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. En plus, c'est un Congolais. Je clique sur la cuisine congolaise. Là, je suis en train de vous encourager à consommer Congolais. Vous savez, pour bien manger, il faut faire de la bonne cuisine, il faut le faire avec amour. C'est l'une des meilleures cuisines qui existent au monde. La saveur, les épices. Je vous conseille de goûter Pondu Loso Thompson. Je clique sur le Lingala, la plus belle langue du monde. On chante en Lingala. C'est le mot le plus en vogue en ce moment. C'est le diminutif de KITOKO, KITOKOVEZI. Ça veut dire joli, beau. Et puis voilà, il y a NALINGUYO, je t'aime. Moi, je suis lingalophone d'abord avant d'être francophone. Le Congo, c'est un pays de près de 100 millions d'habitants. Tout le monde parle Lingala. Et Kinshasa, c'est une ville de plus de 14 millions d'habitants. Je clique sur la fondation FALI IPUPA, FIF. Ça fait cinq ans que la fondation existe. En 2013, quand il y avait des problèmes justement à l'est de mon pays, à l'est du Congo, il y avait des guerres, il y avait des gens qui se faisaient massacrer. La fondation, elle est active un peu partout. Au Congo en général, mais on essaye d'aider un peu partout en Afrique. Donc on a offert une ambulance médicalisée à l'hôpital, général de Goma. Et on a repeint des écoles à Kinshasa. On a offert des bancs. On a fait sortie des mamans qui étaient limite séquestrées à l'hôpital parce qu'elles venaient d'accoucher et elles n'avaient pas de moyens pour payer leurs frais. Et on a acheté des terrains pour des orphelinats à Kinshasa. Et puis on a été visiter l'hôpital général de Dr Mukwege, là où les femmes violées, victimes des viols, sont soignées. Et le dernier projet en date, on essaye de mettre de l'eau potable dans une commune enclavée de Kinshasa. La Fondation Fali Poupa a présenté son 16e projet dénommé Maïnakisensos, ce projet de construction d'un forage en eau potable dans la commune qui porte le même nom. La commune contient 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et de l'électricité. Donc ça c'est le dernier projet en date. Vous voyez, on peut tout dire, on peut manger, chanter, danser, s'habiller, tout ça, mais je veux que la paix soit partout en Afrique. Je vais cliquer sur la paix en Afrique. Je clique sur l'album Tokos de Fali Poupa. Je pense que c'est l'un des meilleurs albums de cette année. Chacun découvrira un petit bonheur. On a essayé de voyager, on a essayé de mélanger la musique typique congolaise et la musique urbaine internationale. Un album riche. Vraiment, c'est pas parce que c'est le mien, non. Mais achetez, écoutez, surtout soyez patient. Il n'y a pas que de son, il y a aussi des chansons. Je clique sur les artistes que je fais de collaboration. Keblak, Nazar, Shai, MHD. Ayana Kamoura. En fait, dans l'album, le plus vieux de tous, c'est Arkeli, Booba et moi. On est du old school, quoi. Les autres, ils sont jeunes, ils viennent d'arriver, mais ils sont très, très talentueux. La musique, c'est comme de l'athlétisme, il faut se passer le relais. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que la musique africaine se mélange avec la musique urbaine. Et moi, j'ai cerf de pont, justement. C'est pour dire aux gens que toute musique peut se mélanger. Et nous, tous, 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 tous...